Et salut à tous ici Atma en direct de Shivers On va continuer donc avancer un petit peu On est au niveau du cinéma Donc rappelez-vous on peut monter derrière dans le backstage Ah d'ailleurs on n'est pas Je vais pas d'abord commencer à monter dans la tour Il y a d'abord un petit truc intéressant à faire en passant sur le côté par là Vous avez vu qu'il y a une espèce de pupitre Normalement on peut accéder par ici Si j'y arrive Voilà, Bête rejoint en haut à l'endroit où nous avons trouvé les poteries Non n'y va pas, signé M, donc Meric On a commencé à comprendre maintenant Non n'y va pas, ces créatures sont partout Au sous-sol de la centrale électrique Je pense qu'on y sera en sécurité Voilà Donc ça donne les endroits où sont partis se réfugier Respectivement Meric 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 et Bête Oh l'ombre, Bétanie d'ailleurs Remarquez c'est écrit Bête aussi sur sa carte Alors, donc maintenant on va pouvoir monter Ce sera utile pour plus tard Parce que vous vous doutez bien que si les X-U-J ont un peu bouffé leur âme Leur corps doivent être encore Leur corps doivent être quelque part Dans le Dans le musée Ainsi que leur fantôme Donc maintenant on va se balader Alors j'aime bien Je sais pas si on va bien l'entendre On entend un petit peu Attendez Je reviens un instant Voilà C'était juste histoire d'avoir la musique un peu plus forte Parce que tout ce qu'on a en fait C'est la musique Je me rends compte que j'aurais dû poser mon pot avant de monter cette tour C'est parfait Alors on va monter Rappelez-vous Essayez de vous rappeler dans la chambre À un moment Il y avait une Dans la chambre de Windelnut Ah j'aime bien Il y a une petite ombre Alors qu'il n'y a rien du tout ici Ah si Je sais pas s'il y a un Alors vous avez remarqué Peut-être sur le côté Tiens Il y a des espèces de chaînes Qu'on ne peut pas y accéder Tiens je pensais Ah non c'est pas encore là Ah c'est celle-là Et qu'il y a des chaînes Bon Ok c'est cool On peut les activer Et enfin on arrive ici Dans la tour De l'horloge Ah si Il y a bien un Un des fantômes Donc c'est parti Je vais mettre Parce que vous avez sûrement remarqué Que ma capture vidéo A un peu de mal Donc Les cinématiques comme celle-là En fait je suis obligé de les récupérer à part Et de mettre des sous-titres par-dessus Bon allez Enjoy Et à tout de suite Qu'est-ce que vous avez ? Qui êtes-ce que vous êtes ? Je suis très bizarre Est-ce que vous êtes ? 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 Une autre finalement riddle Mais, d' preserveur That professor Est-ce Est-ce que vous êtes Est-ce que vous êtes Est-ce que vous n' riff avez Brought vos pots Much Never Me Reck Donc voilà, nous venons de voir Beth qui a des légers soucis, elle aussi. Mais au moment où on l'a libéré, la pauvre, elle s'est fait bouffer par le feu. Elle s'est fait bouffer par l'excubi du feu, même si ici j'ai quand même des plus doutes sur savoir comment elle a fait. C'est pas grave. Enfin, c'est sûrement fait bouffer plutôt dans la centrale électrique et le pot s'est retrouvé ici. Ne me demandez pas comment, ne me demandez pas pourquoi, je n'en suis pas la moitié. Donc ici c'est l'énigme de l'horloge, donc rappelez-vous, il y avait parmi les quatre têtes qu'il y avait ici. Il y en a une ou trois, il y en a une espèce de tête de dragon ou de chien ou de truc bizarre qui ouvrait la bouche. Et qu'il y a donc probablement quelque chose à l'intérieur. Et plutôt que de mettre notre main et de regarder derrière, on va faire tourner l'horloge jusqu'à avoir le bon truc. Ici on a une bibliothèque. Ici c'est important qu'on fasse, alors si je me souviens bien, je crois que c'est B2. Ouais, ça. C'est la chanson de l'araignée à Nancy. J'aimais tellement cette mélodie que j'en ai fait faire une boîte à musique pour Geoffroy. Hélas, je ne la lui ai jamais donnée. Voilà, ce sera important pour plus tard de l'avoir mis, cette musique. Et enfin, un petit truc cool. Vous voyez, on a accès aux différentes... aux différentes caméras de surveillance du musée. Donc on va commencer... Vous voyez qu'ici, donc c'est... Ah bah, ça ici, on le verra un peu plus tard. Donc on peut y accéder, vous voyez, on peut un peu tourner avec ça. Vous voyez qu'il y a une roue encore ici. C'est la tombe des X-Tupi, en fait. On voit l'exposition derrière. Il y a des espèces de piliers là-bas. On aura l'occasion de les voir. C'est là où sont normalement, en fait, les pots. Ensuite, ici, c'est Stone Age. C'est beaucoup plus tard. Ce n'est pas important de toute façon. Parmi tous les trucs, de toute façon, il y a une seule vidéo. Enfin, il y a deux vidéos qui sont importantes. Sinon, tout le reste, ce n'est pas important. Ici, c'est Deméros. Enfin, le... Ouais, je crois. Le mythe de Deméros. Ce sera très important. Ici, on peut traverser... Il y a un pot ici. Il y a également, vous voyez, une roue squelette. Le problème, c'est qu'il faut absolument choper l'X-Tupi du coudron. On y retournera beaucoup plus tard. Ici, c'est... Vous reconnaissez peut-être un petit peu le passage du générateur. Le passage secret derrière la bibliothèque. Ici, ah oui, cette pièce. Et si vous vous dites, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est un endroit qui fera mal la tête beaucoup plus tard. Ici... Ah, attendez, il y a le... Ah, ça doit être en haut. Ça doit être au-dessus du musée. Enfin, au-dessus du hall principal. Je ne sais plus si on peut... Ah oui, on peut faire comme ça aussi. J'allais bien. Vous voyez, c'est au-dessus du musée principal. D'ailleurs, du coup, je peux commencer un peu à... Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, j'ai un peu de mal. Ici, c'est les rites funéraires. On peut remarquer qu'il y a une espèce de bouquin ici, d'ailleurs. Pas mal de choses à faire dans cette pièce aussi. Celle-là, ah, celle-là, c'est important. Celle-là, on voit une espèce d'échafaudage. On voit une espèce de... De prêtre vaudou. Alors, c'est une exposition. C'est une statue avec plein de... Plein de... De tambours. Et là, quand on regarde... Ah, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous voyez, c'est un message à bête, apparemment. Avec écrit... On comprendra beaucoup plus tard ce que ça veut dire. Ensuite, ici... Ah, ici, c'est l'horloge. Vous voyez qu'il est midi. Donc, il va falloir faire en sorte... Vous voyez qu'il est midi. Et d'ailleurs, on voit la tête ouverte de ce côté-là. Et il va falloir donc faire en sorte qu'il soit 5h30. Ici, vous reconnaissez le stone edge de l'extérieur. Celui où on a fait les premières éninges. Ici, c'est les... Désolé pour l'araignée. C'est la salle des animaux. Ah, on ne pourra jamais voir Dixoupie qui se balade ou quoi que ce soit pour essayer de savoir où ils sont. C'est... On ne peut pas. Et ici, qu'est-ce que c'est cet endroit ? Ah, c'est au tout début. Rappelez-vous, il y avait une caméra de surveillance qui avait l'air de nous observer. D'ailleurs, on peut se poser des questions sur... Mais la caméra est bougée. Je pense qu'elle doit bouger de manière automatique. Rassurez-vous. Donc maintenant, il va falloir faire en sorte qu'il soit 5h30. Le problème, c'est qu'on ne peut pas... Évidemment, actionner l'horloge de manière normale, sinon ce ne sera pas drôle. Vous avez vu que Windows 9, de toute façon, il était un petit peu fait. En fait, il faut utiliser ces chaînes. Alors, comment ces chaînes marchent ? Eh bien, écoutez bien. Alors, écoutez surtout. En fait, les chaînes, je crois que celles-là, ça utilise les heures et celles-là, ça utilise les minutes. Le problème, c'est que ça ne balance pas d'une heure et de 15 minutes. Je crois que la chaîne des heures augmente de 7 à chaque fois. Et la chaîne des minutes augmente de 35 minutes à chaque fois. C'est pas logique du tout, mais on va pas chercher. Par contre, ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'il est très facile de savoir quelle heure il est. Parce qu'il est midi. Donc là, justement, il est 35. Là, il est 10. J'ai déjà fini ? Non. Quelle heure il est ? Donc, c'était celle-là, je crois. Oui, celle-là. Hop, 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 hop. On voit qu'il est 10 heures et quart. Donc, ça a reculé l'horloge, du coup. Descendons. On va continuer jusqu'à entendre, en fait, qu'il soit... Donc là, si ça augmente de 35 minutes... Voilà. L'horloge a sonné une fois. C'est très intéressant parce que, du coup, ça veut dire qu'il est la demi. On va vérifier. Yops. Voilà. Vous voyez, il est 8 heures et demie. Donc, du coup, c'est vachement intéressant parce que ça veut dire que maintenant qu'il est la demi, avoir 5 heures et demie, ça va être beaucoup plus dur juste en touchant les heures. Donc, on fait celle-là. Il était 8 heures et demie. Et maintenant, il est quelle heure ? Ça touche qu'aux heures, donc ça va être pratique. Il était 8 heures, donc ça... Ah, voilà. Ça diminue de 5 heures. Le problème, c'est que ça ne va pas toucher aux minutes, donc c'est cool. Donc, ça diminue de 5 heures. Il suffit de toucher plusieurs fois jusqu'à ce que ça fasse 5 heures et demie. Bon, ça diminue... Est-ce que ça diminue de 5 heures ou ça augmente de 7 ? Ça revient à peu près même, on dirait. Ça augmente de 7. Donc, il est 3 heures, on va dire. Donc là, il va être 10 heures. Et là, normalement... Je suis bête. Voilà, comme vous pouvez le remarquer. Ta-da ! Et ça, c'est très intéressant parce que c'est celui du goudron. Ça, c'est le pot du goudron. Donc, voilà. Donc, il y a le pot de la cire aussi. Enfin, c'est le talisman du goudron. Donc, je vais le garder très précieusement parce qu'il est très important. Le truc, c'est que je n'ai pas encore trouvé le pot à ce moment. Par contre, j'aimerais bien savoir si je peux le poser. Non, je peux normalement, je ne peux pas. Quoique, je peux peut-être poser le talisman. Ce que je vais faire, je vais faire un aller-retour. Pour aller poser le talisman dans la bibliothèque. Heureusement, il y a un petit passage secret qui est un peu plus rapide. On passe en par là. Là, on a un pot. Je ne sais plus quel c'est. C'est la cire. On a le pot du tissu et le talisman du goudron. C'est deux pots les plus importants du jeu, probablement. On en revend les derniers, évidemment. Cet endroit est très intéressant. En fait, dans cet endroit, on peut mettre carrément un pot et talisman ensemble. C'est plutôt intéressant à savoir. Est-ce que je ne pourrais pas ouvrir un truc ? On ne peut vraiment poser que deux trucs ici. C'est un peu con, quoi. Au passage, on n'entend plus la musique de Dixopie, ça veut dire qu'il n'est pas là. C'est aussi con que ça. Si vous n'entendez pas la musique, c'est qu'il n'est pas là. Du coup, dans la tour, on a fini pour le moment. Donc, je vais rester avec ça. Et on peut revenir. On a fini donc au cinéma. Non, on n'a pas fini le cinéma. Qu'est-ce que je raconte ? On n'a pas fini le cinéma. Non, on n'a pas fini. Il y a une autre cinématique qu'il faut que je lance. Parce que qui dit cinéma ? Ça dit film. Forcément. Soyons logiques. Du coup, il doit probablement y avoir une salle de projection. On ne peut pas la voir d'ici. Dommage. Ah oui. Ça aurait été dommage de l'oublier. On peut continuer comme ça. Ah, voilà. Alors, dans la salle de projection, il faut faire attention parce qu'il y a parfois l'XP du métal. Il se cache sur la gauche, là, en fait. Mais je ne l'entends pas. Donc, il ne doit pas être là. Donc, c'est tout con. Vous voyez qu'il y a une espèce de... Il y a un bouton rouge. On ne peut pas l'activer, donc. Ah, on peut appuyer. On rembobine. Voilà. Là, c'est rembobiné. C'est devenu vert. Et là, on va pouvoir lancer la projection. Je vous laisse profiter. Je vais d'ailleurs vachement m'amuser après, en post-prod, à rajouter les sous-titres. Bon, allez. À tout de suite. Bon, allez. Wendelknot, professor of archeology. Innumerable mysteries are raised as we look at the remains of the past. Who were these people who look at the remains of the past? Who were these people who built these structures? Why did they have so much in common with the ancients in Egypt and Mesopotamia? What fate caused them to disappear and take bad knowledge with them? Why did they bury their secrets beneath the earth? Archeologists are buried their secrets beneath the earth. Archeologists are only now piecing together the clues from pictographs and carvings left behind. Even so, we are far from understanding them. There is a legend of an immense tunnel running under the Andes Mountains in South America, connecting the Inca civilizations with a subterranean world. Searching for that passage, I followed this tunnel for almost a mile, when all of a sudden it just stopped. Now, I asked myself, why would the builders of this tunnel go this far just to have it suddenly dead end? Come with me, as we explore its secrets. You will see that the tunnel ends here. Now, notice the unusual markings on this end wall. Now, this is so clever. Watch as I touch the images. Now, pay close attention. This seems to be the key. Isn't this ingenious? This is one of the ways the ancients guarded their most secret treasures. Unfortunately, this particular tunnel is not the famed Andean Tunnel system, but a decoy. For we found nothing but a maze leading to an empty room. Or is it that we have not yet discovered the rest of its secrets? This is Sir Hubert Wendelot, Professor of Archaeology, signing off. The first part was not good, so I left it like it. However, in the second part, with Wendelot, you can see that it was me who added the subtitles. So, you can see in the first part, the little issues that there are. You can imagine that it's like everyone's video. So, you understand why I change the video. So, you can see that it's pretty cool. So, you can see that it has activated a kind of door. Well, there are two things. First of all, it has opened. I'm going to arrive. First thing, if you look at his side. Well, you can't see it, obviously. First thing, it's open. If you look at the window, it's open. It's open. And in fact, it's open because behind the window... Oh, oh. Oh, no. Is this what I think? Oui. Putain, oui. It's cool. Wait, wait a minute. Oh, no. I think I am going to get this. Oh, no. 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 mais du coup c'est cool parce qu'on a notre premier pot complet ça ça fait plaisir du coup par contre je vais vraiment aller jusqu'à la bibliothèque le poser parce que bon le métal c'est pas le plus intéressant bien qu'on pourrait aussi aller le choper remarquer vu qu'il était pas là haut il y a des chances qu'il soit dans la salle des animaux dans la licorne on va regarder s'il est pas dans la salle des animaux enfin s'il est pas dans la licorne on y va dans cette salle peut y avoir trois exoupies en fait il y en a un très rare et deux moyennement rares il peut y avoir l'exoupie du bois dans le nid il peut y avoir l'exoupie du goudron dans le nid de goudron en fait là bas au fond derrière et il peut y avoir donc l'exoupie j'entends pas de bruit donc j'entends pas la musique d'exoupie il peut y avoir l'exoupie du métal dans cette licorne on va s'approcher je vais l'utiliser très vite et puis on va voir bon bah dommage 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 par contre donc je vais le poser dans la bibliothèque comme je vous ai dit il y a un endroit en fait on peut poser complètement de un pot et un talisman entier et comme ça je vais aller chercher le pot du tissu et puis on va probablement s'arrêter là dessus alors c'est là dedans normalement on peut le poser je comprends pas c'est bizarre et je comprends plus trop bien ce jeu à force bon c'est pas grave écoutez on va le garder un petit peu on peut poser en entier ça c'est cool j'ai besoin de celui du tissu plus que celui de la cire c'est bizarre je pensais vraiment qu'on pouvait poser les trucs surtout celui là en fait c'est celui là qui m'embête je comprends pas d'habitude on peut bon je vais retourner je vais retourner chercher celui du tissu parce qu'il est vraiment plus important que la cire et puis on va s'arrêter là donc j'espère quand même que vous avez apprécié cet épisode on a quand même appris pas mal de choses donc je fais des épisodes un petit peu plus courts après c'est cool parce que du coup il reste normalement celui dans la tour de l'horloge ah aussi vous avez remarqué sûrement au cours de la au cours du lit du petit film que windlenaut il a appuyé sur des trucs très particuliers pour ouvrir une porte et évidemment ce sera important beaucoup plus tard j'aime beaucoup cette ombre à chaque fois la tour de la tour de la première fois il y a quelqu'un en fait c'est très flippant on peut imaginer que c'est le fantôme d'une certaine manière voilà reprenons ça et on peut s'arrêter là donc voilà n'hésitez pas à aimer commenter partager dans l'ordre que vous voulez bien évidemment et puis j'espère que ce petit jeu vous intéresse il n'est pas il n'hésitez pas à y jouer vous de votre côté il est trouvable sur Abandonware en plus je crois il est trouvable gratos donc profitez-en il est sur Abandonware il est complètement gratuit l'installation vous avez direct un installeur en fait qui vous l'installe et du coup vous n'avez plus qu'à le jouer donc profitez-en c'est cool c'est un jeu vachement cool par contre c'est un jeu où il faut prendre des notes genre les notes par exemple sur quel morceau de la porte il a appuyé même vous savez la première ligne au début sur les symboles les symboles et les couleurs donc voilà donc voilà n'hésitez pas vraiment ça vaut le coup